Lorsque l'humain, 300 mille ans d'existence, tente de contraindre un reptile qui évolue lui depuis 300 millions d'années, être rusé et fort n'est pas obligatoirement suffisant. Acte 1, déménager 8 tortues, dont certaines se portent plutôt bien, comme cette tortue verte, très friande, de brocoli. Elle mange beaucoup. On nourrit tous les jours des tortues avec à peu près 7 kilos de nourriture. Pour les 8 tortues, les tortues vertes étant très gourmandes, ça fait 6 mois qu'on les a pesées et là elles sont en pleine croissance. À part à moi, elle aurait pris à peu près, au dernier novembre, elle faisait 82 kilos. Là, elle fait 98, donc bien 16 kilos depuis février. Les soigneurs en profitent pour prendre les mensurations, vérifier leur état de santé et leur offrir un studio provisoire avec colocataire requin-léopard, le temps des travaux de leur bassin. Acte 2, changer le système de filtration est pour cause. Cette fois-ci, la nouvelle filtration va être beaucoup plus efficace, va être juste à côté de la quarantaine et des nouvelles pompes qui sont arrivées la semaine dernière, je pense, qui vont pouvoir renouveler, filtrer l'eau beaucoup plus facilement que les premières. À cause des déjections, parce que les tortues, ça crottent beaucoup ? Tout à fait, tout à fait. Les tortues, ça ne paraît pas, mais ça mange déjà beaucoup. Exact, ces charmantes petites bêtes mangent à longueur de journée. Leur transit intestinal est tellement efficace que parfois, vider le bassin deux fois par semaine n'était pas suffisant. Acte 3, leur offrir un bassin tout neuf. On refait un re-looking du bassin avec un nouveau décor artificiel qui va donner un effet de trou bleu, celui des îles. Donc il y aura un fensable bleu et également un enrochement de toutes les parois du bassin. Si tout se passe bien juste avant la fête d'Halloween, le bassin en plein air sera enrichi de poissons, qui ne devraient pas être dévorés par ces boulimiques de tortues, et elles seront aussi moins nombreuses. Navigueront en eau translucide, du moins on l'espère. Alors, compris les filles ?